Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de La Guerre du Trône. Chaque lundi, je viendrai décrypter avec vous l'actualité de la campagne présidentielle. Et là, on commence tout de suite avec Jean-Luc Mélenchon. Un petit mot sur le titre de l'émission avant de parler de Mélenchon. Pourquoi La Guerre du Trône ? Parce qu'il s'agit d'élire un monarque républicain. Sous la Vème République, le président concentre entre ses mains tous les pouvoirs ou presque. Le trône, vous le voyez, est là. Son cuir est aussi fatigué que la constitution de 1958. Pourtant, ils sont nombreux à vouloir s'y asseoir. Jean-Luc Mélenchon estime qu'il peut y arriver. C'est ce qu'il a répété à Reims devant le millier de militants réunis pour une convention de l'Union populaire. L'Union populaire, c'est la structure qui, le temps de la campagne, doit accueillir tous ceux qui soutiennent la candidature du député des Bouches-du-Rhône. Autrement dit, tous ceux que l'étiquette France Insoumise est frais. Les sondages montrent que le deuxième tour est à une portée de petits points bien plus faciles qu'il ne l'était en 2016. Mais où trouver ces petits points ? Parmi les abstentionnistes des quartiers populaires et chez les jeunes, répond le candidat. Allez chercher les nôtres à la maison pour qu'ils viennent voter. Parce que s'ils votent, on a gagné. Parce que s'ils votent, on a gagné. Parce que s'ils votent, on a la majorité. Cette stratégie se heurte à deux écueils. D'abord, comment convaincre des gens de reprendre le chemin des urnes quand on leur répète dans le même temps qu'il n'y a plus rien à attendre du système. Ensuite, rien ne dit que les abstentionnistes qui reviendraient se tourneront vers Jean-Luc Mélenchon. Après tout, Éric Zemmour et Marine Le Pen parlent aussi aux classes populaires. C'est pour cette raison qu'il est urgent de sortir du débat imposé par l'extrême droite, explique-t-on dans l'entourage du candidat. L'identité nationale, l'immigration ou la sécurité sont des questions pièges. Il faut remettre le social sur le devant de la scène, poursuit-on. C'est le seul moyen de remporter la bataille idéologique sans laquelle il n'y a pas de victoire politique. À la guerre des civilisations et des religions théorisées par l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon oppose donc la lutte des classes. Vous savez, c'est le truc que la gauche a oublié sur une étagère la dernière fois. Reprenant une à une les promesses d'Emmanuel Macron auprès de la Commission européenne, le candidat pronostique une crise sociale jamais vue. Alors, vous avez adoré l'explosion des prix du gaz et de l'électricité. La fête ne fait que commencer. Car il a promis qu'il y aurait la suppression des tarifs réglementés du gaz en 2023. Il a promis une nouvelle réforme de l'assurance chômage après avoir déjà dépouillé un million et demi de personnes qui vont perdre jusqu'à 40%. Il a promis de ramener le déficit du budget de 9 à 3. Ah, la plus terrible crise d'austérité de toute l'histoire de la République. De la même façon, Jean-Luc Mélenchon récuse l'idée d'un déclin de la France. Il préfère évoquer la paupérisation croissante des Français. La France qui est en voie de tiers mondisations dans tant d'endroits après qu'elle ait été si brillante, si capable de partager dans son peuple. La France, c'est mieux qu'un autre pays, qu'une autre nation. Que la pauvreté n'est pas la marge du système. C'est son cœur. C'est le résultat du système lui-même. C'est le futur promis à la masse de la population. L'Union populaire se donne jusqu'à la fin de l'année pour engranger les 4 points d'intention de vote qui permettraient à son champion de jouer dans la cour des présidentiables. Outil privilégié de cette remontada, comme dirait Montebourg, le programme de l'Avenir en commun, dont la version réactualisée sera disponible à partir du 18 novembre. Une campagne de porte-à-porte est également lancée. Objectif, rencontrer et convaincre un million de personnes d'aller voter. Pour Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Si le candidat de l'Union populaire accède au second tour, ce sera donc par un trou de souris. Mais c'est aussi le cas pour Yannick Jadot, Xavier Bertrand, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Chaque voix comptera. Une absence remarquée lors de la convention de l'Union populaire, celle de François Ruffin. Selon Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas y voir un geste politique. Le député serait très pris par le lancement de son film Debout les femmes, auquel Blas a d'ailleurs consacré un entretien. On le sait, ça ne va pas fort pour Anne Hidalgo. Jeudi dernier, l'ancien ministre socialiste François Lamy annonçait qu'il quittait le PS pour rejoindre Yannick Jadot. Réaction de la candidate samedi. Ça dit surtout que j'espère pour lui qu'il a au moins une promesse de circonscription. Parce que voilà, je trouve ça triste, tellement triste. Retour de service de Lamy sur Twitter. Non Anne Hidalgo, je n'ai pas demandé de circonscription. La politique peut être parfois affaire de conviction. Mais si tu penses que c'est chez Yannick Jadot qu'on distribue les circonscriptions, alors c'est de bon augure pour la suite. Si vous avez aimé cette émission, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. N'oubliez pas, nous n'existons que grâce à votre soutien financier. À jeudi pour un Bourbon Sinonrien et à lundi pour le deuxième numéro de La Guerre du Trône. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...